Salut à tous, alors avant toute chose, je vous demanderai de, si vous voulez bien, cliquer sur l'icône en bas à droite de cette vidéo pour vous abonner à ma chaîne si vous trouvez des centres d'intérêt à ma chaîne. J'ai besoin de 1000 abonnés, il me manque encore 763 afin de pouvoir avoir une petite rémunération sur mes vidéos YouTube. Je vous remercie par avance. Alors on va présenter Crackle Noir. Crackle Noir c'est un jeu vidéo édité par Cocktail Vision en 1987 pour les ordinateurs de la gamme Thompson, MO5, MO6, TO7, TO8, TO9 et qui fonctionne sur cassette. Alors Crackle Noir c'est une sorte de jeu d'aventure RPG mais en fait je l'ai classé dans cette catégorie là alors que j'aurais pu la classer dans une catégorie aventure diverse. Donc en fait ce jeu là permet de sauvegarder les parties. Je l'ai classé en RPG parce que vous voyez à droite on a vitalité, habileté, force et fortune. Mais en fait il y a 4 étapes différentes dans le jeu et c'est pas forcément que du RPG en fait. Donc là vous avez l'explication. Et on vous demande de définir le personnage après. Donc voilà c'est cette partie là qui est la partie RPG. Donc jeu de rôle Donc je mets 15 partout Non Donc on va sur le bateau de Crackle Noir Donc en fait dans le jeu vous avez Toutes les commandes se font avec les touches du clavier. Vous avez toutes les lettres de A à V qui servent pour une commande. Et vous avez également dans le jeu les touches fléchées du clavier qui servent à un moment du jeu. Donc les commandes sont indiquées sur les textes de cette vidéo YouTube qui est présente sous cette vidéo en fait. Donc je vous invite à lire le texte de présentation de la vidéo pour pouvoir jouer au jeu. Donc il y a des lenteurs dans le jeu. Ça met du temps entre le texte de l'action et puis... Alors je vais commencer par prendre des objets. Donc ça c'est un sextant. Alors ça se joue aussi avec le cryo-optique. Dans le texte de la boussole c'est pour se diriger. La lampe ça sert pour aller dans la cale parce que la cale elle est sombre. Alors l'épée, alors regardez bien l'épée. Si je vais là, attention ça coupe. Faut pas la prendre sur la tranche. Faut la prendre ici. Faut la prendre par le manche. Ensuite... Ensuite je vais faire... Je vais prendre... Alors ça, je vais fouiller ça. Alors je vais... Je vais plutôt prendre... Là vous avez un parchemin en fait. Donc c'est le 0. Et alors je peux faire l'inventaire en un client sur i. Vous voyez tous les objets que j'ai là, ils sont dans l'inventaire. Donc c'est cette partie là qui est sur ma RPG. Mais il n'y a pas que ça en fait dans le jeu. Non, je ne vais pas prendre, excuse-moi. Je me suis trompé. Plutôt lire. Lire le parchemin. Les 4 garés enfin réunis donneront la clé au soleil mi. Donc en fait là, le but c'est de récupérer les 4 parchemins et puis d'autres objets. Alors je coupe la vidéo exprès pour ne pas vous montrer comment faire pour la suite. Ce sera à vous de vous débrouiller avec les instructions qu'il y a dans le texte de la vidéo YouTube. Et également en téléchargeant le jeu. Donc voilà tout ce que j'ai récupéré. Vous avez une... Alors comme tout jeu de rôle qui se respecte, vous avez une clé à prendre. Enfin il n'y en a qu'une dans tout le jeu en fait. Et là il y a une bourse. Vous savez j'ai une fortune de 15 et là je vais prendre la bourse qui se trouve là. Donc on va... Je vais prendre ce parchemin là. Et je vais le lire. Donc là c'est le 2. En fait vous avez 4 parchemins là en tout. Ah c'est pas évident. Ouais parce que là j'utilise des C-Moto, l'émulateur. Et c'est pas pareil qu'avec la vraie clé optique. Le vrai clé optique. Vous voyez vous avez un bout de texte là. Maintenant je sors. Là j'entre dans la cale. Et là j'ai 65 bourses au dehors. En fait on va faire un long voyage et les marins ont besoin de manger tous les jours. Donc là pour l'instant j'en ai 7. Donc là j'en ai combien ? 4, 5, 6, 7, 13, 19. J'ai 25... J'ai 25 réserves de... Guidons de réserve de nourriture en fait. Je peux sortir. Donc maintenant je vais naviguer. Alors non je vous montre une dernière chose avant. La carte. Donc vous voyez là je suis... La carte. Alors maintenant que j'ai la boussole et le sextant. Je peux... J'ai les coordonnées là. Le sextant donne... Les coordonnées géographiques. Et la boussole donne la direction nord, sud, ouest, ouest. Donc en fait on se trouve dans les Antilles. Cracker le noir c'était un pirate. Et le but du jeu c'est de trouver le trésor du pirate. Alors je peux faire une autre chose. Je peux faire questionner. Puisque j'ai un perso. Donc là il met toujours la même chose. Maintenant si je fais naviguer. Naviguer. Voilà. Il demande le surnom du capitaine. Alors je ne vous le donne pas. Parce que c'est dans le texte des 4 parchemins que je vous ai fourni tout à l'heure. Donc j'interromps la vidéo provisoirement. Donc maintenant je peux naviguer à nouveau. Vous voyez tous les jours il s'indique de quelle direction vient le vent. Il y a un texte qui apparaît. Alors là je peux rentrer dans la cale pour voir ce qu'il se passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 6, 13, 6, 19, 6, 24. Non il y a un peu moins que ça. Il y a un peu moins de réserve. Donc je sors. Je sors sur le pont. Alors je fais l'inventaire. Une clé de parchemin. Il ne me manque rien là. Non ? Bon bah. Ok je navigue à nouveau. Donc là je vais au nord. Alors je ne vous indique pas vers quelle île il faut aller. Là je vais sur la carte. Ah ça commence. Ah j'ai déjà évolué là. J'ai fait une en reste. Là il y a différentes îles. Les deux premières qui apparaissent immédiatement. Là en fait c'est des îles à cannibales. Et en fait le jeu il y a des petits pièges des fois. Alors il y a des marins. Enfin on va se faire attaquer à un moment par un bateau. Donc on a des canons. Alors si je fais visiter. C'est une brigade à 6 hommes et 33 canons. Donc je navigue encore. Le vent d'est. Alors le vent d'est on peut en profiter. Donc on va vers l'ouest. Et là on va avancer de 3 à 3 degrés sur la gauche. Enfin sur l'ouest. Alors c'est ce qu'on va faire tout le temps. Hop. On est juste sur la carte. Alors on est latitude 16 et longitude 153. Ok. Quatrième jour de mer. Donc là je suis sur la carte. Et comme je vous disais. La terre au nord. Il y a des cannibales. Donc il ne faut pas y aller. 16, 151. Ok. Voilà. C'est maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 11, 6, 17. 6, 23. Il ne reste plus que 23 réserves. Bon. Je sors. Hop. Donc en fait. En fait à chaque jour de navigation. On a. On a. On perd de la nourriture. Normal parce que l'équipage. Il y a 6 hommes et puis moi. On doit se nourrir. Tu recorde de faire deux fois à l'ouest. Ok. Ok. Tu recorde de faire deux fois à l'ouest. Alors je ne vous indique pas là où il faut aller. Parce que c'est indiqué sur le parchemin quand vous aurez résolu l'énigme. D'ailleurs je vous invite à me dire quel est le texte de l'énigme dans la cale du capitaine. En commentaire de la vidéo YouTube. Donc là je vais au nord. Au nord c'était les corons. Dans le secteur nord. La mer c'était le charbon. Ah le secteur sud. Là normalement je devais aller beaucoup plus vite. 143. 143. Ok. Donc je fais encore 12. 12. Et je vais à dire des sons. 1. D'où. 1. 2. Triangle. D'où. D'où. 3. Sous-titrage MFP. 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 La falaise, elle a à peu près 2000 pixels de large au niveau de la base de données. Et c'est là qu'on utilise les touches fléchies en fait. Donc en fait, quand vous faites 250 déplacements à droite ou à gauche, vous vous retrouvez à un moment... vous retrouvez un moment au point de départ, comme je vous disais. c'est un peu long, mais c'est un processeur à 1 MHz. Alors c'est vrai que si on va à 4 MHz, ça va un peu plus vite. je vais vous faire une démonstrage MFP. Je vais vous faire une démonstration là, hop, sur DCMoto, si je mets à 4 MHz. Vous voyez là, on retrouve à peu près un rythme normal. Bon, on arrive là où on est allé. Alors c'est à vous de trouver où il faut prendre le point de départ pour grimper. Et c'est là qu'on utilise les touches fléchies en fait. Et quand on chute, on perd des points de vie, évidemment. Donc là, c'est la deuxième étape. Alors c'est un jeu où il y a plusieurs épreuves, comme vous voyez. La première épreuve, c'était la navigation. Donc c'est pour apprendre à se orienter avec une boussole et les coordonnées géographiques. Et puis à trouver les objets qu'il fallait récupérer. Normalement, je devrais avoir assez de points de vie pour finir le jeu. ... ... ... ... ... Il ne reste plus que 10 points de vitalité. Alors par contre je garde tout ce que j'ai rembarqué avec moi, je les garde plus ce qu'il y a à manger en fait. ... 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